Musique L'histoire commence au Beaumêtre où je travaille depuis 20 ans. J'anime des ateliers d'écriture dans un des bâtiments qui domine l'ancien quartier des condamnés à mort. Mais les condamnés à mort ne sont plus là depuis 1981, lorsque Mitterrand a aboli. Et ce bâtiment qui était vide, 6 cellules, 6 cours de promenade, a été investi par les chats. Et là, il y a des centaines de chats qui se multiplient et qui dorment dans les cellules des condamnés à mort. Et un jour, j'arrive au Beaumêtre, au deuxième étage, là où je travaille, et j'entends un petit chat qui hurle à la mort, un petit chat tord, miaou, miaou, miaou. Et je dis aux détenus pourquoi ce chat crie autant. Et ils me disent, il est tombé du toit des condamnés à mort. La chatte a accouché sur le toit et l'un des trois petits chatons, après la naissance, est tombé du toit. Elle a essayé de le remonter, elle n'y arrive pas, donc il est en train de crever sous le mur des condamnés à mort. Et ils me disent, à 5 heures, demande la clé, va le chercher, parce qu'on ne peut plus dormir la nuit. Il hurle, il a peur, il a faim, et la chatte ne peut pas le récupérer. Elle l'abandonne. Donc, à 5 heures, je vais voir le gardien-chef et je récupère cette clé. Le gardien-chef me dit, vas-y, parce que moi, ce quartier est maudit, plus personne ne veut y aller. Et j'ai fait le tour du quartier abandonné, des condamnés à mort. Et j'ai trouvé ce petit chaton qui n'était pas plus grand que ça. Il avait deux jours. Il tremblait de faim, de fatigue et de fièvre. Je l'ai mis dans ma poche. Alors, quand je suis sorti, les gardiens ont entendu ce chat qui hurlait dans ma poche. On est fouillés à l'entrée, mais pas à la sortie. Ils se sont regardés en disant, lui, il est étrange. Il rentre des trucs bizarres pour les prisonniers. Et maintenant, il sort des chats. Bon, mais enfin, j'ai toujours eu une image un peu particulière là-bas. Et quand je suis arrivé chez moi, ici à Manosque, ma fille est sorti de l'école. Elle avait 5 ans. Elle a vu ce petit chat qui avait quelques heures et qui tremblait toujours. On est descendu à la pharmacie. On a acheté un biberon. On l'a nourri. Ma fille était éblouie. Et il est devenu le chat de ma fille, le plus doux des chats. Elle l'a adoré pendant 10 ans. Ils ont dormi ensemble, mangé ensemble, joué. Elle lui a tout fait. Et ce chat, qui serait devenu un barbare dans la cour des beaumettes, en guéroyant contre les rats, il est devenu le plus doux, le plus gentil des chats. Et un jour, ma fille est partie à Montpellier pour être étudiante. Et je suis resté seul avec lui. Il s'est un peu ennuyé avec moi parce que je ne bouge pas trop. Et il est monté jouer avec les pigeons. Et un jour, je l'ai vu passer au cinquième étage. Un pigeon a piqué. Il était juste derrière. Il avait glissé dans la gouttière. Et je me suis précipité vers la fenêtre. Et j'ai vu ses pattes qui raclaient le sol. Il venait de se briser la colonne vertébrale. Donc, il est mort comme il était né en tombant d'un toit. Donc, j'ai voulu raconter, c'est un peu la métaphore de chacun de nous. Nous naissons dans un quartier très pauvre. On vit au baumette. On tombe d'un toit. Et on finit en tombant d'un toit. Voilà, c'est l'histoire de mon chat. Une histoire réelle. Ce chat que j'ai adoré. Et qui est mort comme il était né. Sous-titrage ST' 501